La première chose à l'éducation Et maintenant, il se tracent même dans les mains. Oh pardon, excusez-moi. Je suis excusez-moi, je suis excusez-moi. Oui, allô ? Oui, c'est moi, Ida. Bonjour, madame Schneckebein. Non, vous ne me dérangez pas. Non, 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 non. Je suis à Monsenheim. Je fais une réunion du bovard. Oui, 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 bien sûr. Non, 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 non. Oui, alors, 49 dans le quartier ? Oui, oui, mais madame... Oui, je suis d'accord, mais madame Schneckebein... Oui, mais d'accord, mais madame Schneckebein, est-ce que je voulais vous... Non, mais est-ce que je voulais vous... Oui, et bien voilà, c'est exactement ça que je voulais vous dire. Oui, les jeunes, aujourd'hui, ils ont donc plus d'éducation. Juste l'élevage, encore. Mais oui. Pardon ? Oui. Oui, ça y est, j'étais chez le docteur. Vous aviez raison. Vous aviez raison. Je suis en pré-ménopause. Il paraît que c'est à cause de ça que j'ai la libido en Berne. Écoutez, moi, je ne savais même pas que j'avais une libido, hein ? En plus de ça, en Suisse, à Berne, du, hein ? Écoutez, c'était une drôle de semaine. J'apprends que j'ai la libido en Berne. Dans l'horoscope, j'avais la lune dans le mercure. Comme j'avais des bouffées de chaleur, je me suis mis le mercure dans la lune aussi, hein ? Oui, et mon mari cul, j'étais lui la milala, qu'on a au garage, hein ? Oui. Oui, non, écoutez, ça n'a rien à voir, mais... Il m'a dit que c'était normal, le docteur. Il m'a dit, Madame Mida, ne soyez pas inquiète. Vous, les femmes à 50 ans, vous avez la minopause. Et les hommes, eux, à 50 ans, ils ont l'anthropause, qu'on appelle aussi le syndrome de l'oignon. Si, parce que les hommes, comme les oignons, en vieillissant, ils prennent de la bedaine, ils ont la queue qui sèche, et quand ils se foutent à poil, nous, les femmes, ils nous font pleurer, hein ? Mais oui. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Alors, il m'a dit, il faut aller chez le chinécologue. Vous savez, pour faire l'examen, là, avec le nom de la salade de fruits, là, le... Tout est frottis. Le frottis, oui, le frottis, voilà, c'est ça. Écoutez, quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon mari que je dis, le docteur, il a dit que je dois aller chez le chinécologue. Vous savez pas ce qu'il m'a répondu ? T'es sûr qu'il a dit chinécologue et pas archéologue ? Non, mais écoutez, moi, ça m'a fait quelque chose. C'était la première fois que je devais aller, hein ? Écoutez, quand est arrivé le jour, je me suis préparé psychologiquement et physiquement. J'ai d'abord pris un bain mousse en parfumant. Ensuite, j'ai mis de la crème de beauté sur tout le corps. Ensuite, j'ai mis du talc aux endroits sensibles. Madame Schneckebein, j'ai même mis les bigoudis. Oui, sur la tête, les bigoudis, oui. Et ensuite, j'ai pris le spray déodorant parfumant de ma fille Caroline et je m'en suis mis partout, hein ? Mais quand je dis partout, c'est partout. Et je suis allé chez le chinécologue. Écoutez, arrivé chez le docteur, la secrétaire du cabinet médical me dit « Entrez dans le cabinet, le docteur vous attend. » J'entre dans le cabinet, je frappe à la porte, il me dit « Entrez ». J'entrez dans le cabinet, il était à l'autre bout de la pièce, il me tournait le dos et là, Madame Schneckebein, vous savez pas ce qu'il me dit ? Madame Ida, passez derrière l'auparavant, déshabillez-vous, mettez-vous toutes nues, couchez-vous sur le lit, mettez les pieds dans les étriers. Tu vois, c'est Ichloss, il me prend pour un show gay, celui-là, ou quoi ? Écoutez, j'ai fait ce qu'il m'a dit, j'ai fait ce qu'il m'a dit, je me suis déshabillée toute nue. Mais bon, ça m'a quand même fait bizarre, ça faisait même pas 30 secondes qu'on se connaissait, il voulait déjà me voir à poil. Je me suis allongé sur le lit, j'ai mis les pieds dans les étriers et là, Madame Schneckebein, à Shrack une frayeur, tu, je me suis vu dans le miroir de la roire à pharmacie. Écoutez, on aurait dit une torte ninja à l'envers. Yes, Scott. Écoutez, c'est à ce moment-là qu'il a choisi de commencer la consultation, il a mis les gants et s'est approché de moi. Et là, vous savez pas ce qu'il me dit ? Alors, Madame Ida, on s'est pomponné avant de venir. Mais comment il savait ? Madame Schneckebein, comment il savait ? Je vous le demande. Écoutez, j'ai plus rien dit jusqu'à la fin de l'examen médical. Bon, ça, je dois reconnaître que c'était pas vraiment désagréable, hein ? C'est un examen qu'il a fait au plus profond de moi-même et... Il y a longtemps que je n'avais pas rencontré un explorateur comme ça, hein ? Ça m'a quand même perturbé. Je suis parti, je n'ai même pas payé la consultation et je suis rentré en courant à la maison. Arrivé à la maison, il y avait ma fille Caroline qui me dit « Mais Armand, qu'est-ce que tu as ? Tu es toute rouge ? » J'ai dit « Mais c'est normal, je viens de chez le chinecologue, que je m'étais préparé physiquement. J'avais pris le bain mousse en parfumant, j'ai mis de la crème de beauté sur le corps, j'ai mis du talc aux endroits sensibles, j'ai même mis les bigoutis, oui, sur la tête ! » Et j'ai pris ton spray déodorant parfumant et je m'en suis mis partout et le docteur, il a vu que je ne m'étais pas oponné. Madame Schneckebein, vous ne savez pas ce qu'elle me dit ? De quel spray déodorant parfumant tu parles, maman ? Je lui ai saluée dans la salle de bain sur la tablette, elle me dit « Montre une fois ! » On va dans la salle de bain, je lui montre le spray déodorant parfumant et là, vous ne savez pas ce qu'elle me dit ? Mais maman, ce n'est pas du spray déodorant parfumant, c'est de la laque pour cheveux avec des paillettes dorées. Madame Schneckebein, j'ai vérifié, c'était exact. J'avais l'entrejambe, on aurait dit un sapin de Noël. Écoutez, j'avais le petit clitoris, on aurait dit un ferrero rocheteau. Yo, écoutez, j'étais chêne, j'étais chêne. À tel point que le lendemain, j'ai dit « Il faut que j'appelle la secrétaire, mais... » Alors, j'ai appelé la secrétaire, j'ai dit « Écoutez, c'est madame Ida, quand je suis parti hier, le docteur, il n'a rien dit. » Elle m'a répondu « Non, il était juste un peu bizarre, il est sorti du cabinet et il m'a dit dorénavant « Vous m'appellerez James Bond. » J'ai dit « Mais pourquoi il vous a dit ça ? » Et il m'a dit « Il a répondu parce que maintenant, mon nom, c'est Goldfinger. » Mais oui, yo, écoutez, non mais chaque fois que je vais chez le docteur, j'ai des problèmes et là, je suis quand même inquiète. « La semaine prochaine, on va me faire une coloscopie. » Non, écoutez, non mais écoutez, moi avec le docteur, je n'ai jamais de chance. Vous le savez donc, avec mon mari Gusty, je vous en avais parlé, on y avait de relations au niveau du lit, ce n'était pas vraiment ça. Il y avait aussi plus de RTT que d'heures supplémentaires. Moi, je croyais qu'il travaillait à la mairie de Colmar à un moment donné. Je suis allé voir le docteur, je lui ai dit « Docteur, il faut me donner quelque chose pour mon mari. » Il m'a dit « Madame Ida, je veux bien, mais attention, c'est la fameuse, la pilule, la bleue. » Mais non, Madame Schneckeberg, pas celle des Schtroumpfs. La vialis, non, attends, vialis à Colmar, ça c'est pour le gaz, de ce côté-là, il n'a pas de problème. C'est la Viagra. Yes, ce Scott, Madame Schneckeberg, alors ça c'est efficace. Écoutez, l'autre soir, on est allé à Eegisheim, vous savez, dans la rue principale, on voulait manger une tarte flambée au petit caveau, là. Oui, en face de la chapelle qu'ils ont érigée pour le pape, là, avec la fontaine devant. Voilà. On va dans ce caveau, il commande des apéritifs. Quand les apéritifs arrivent, il dit « Bonjour » à la table d'à côté. J'en profite pour lui mettre la pilule dans le verre, tu. Et au moment où il amène la première tarte flambée, il a pris la merbière qu'il a pratiquement bu cul sec une demi-heure avant. Et là, il est devenu rouge comme une tomate. Madame Schneckeberg, ne rigolez pas. Il m'a pris par les cheveux, il m'a entraîné à l'extérieur. Il m'a obligé à me mettre à quatre pattes derrière la fontaine. Et il m'a pris comme un Cossack à la hussarde. Oui, ben rigolez pas. À ce moment-là, il y a un orage qui a éclaté. Enfin, je croyais que c'était un orage, mais c'était un autobus japonais de chez Sony qui nous prenait en photo. Oui, oui, ben vous, ça vous fait rire, mais moi, si ça se trouve actuellement, je circule sur Internet dans le monde entier, à quatre pattes derrière une fontaine. C'est un imbécile de cul-che-t-il sur le dos. Et au-dessus, le pape qui me regarde comme ça. Oui, ben écoutez, bon, je dois reconnaître, c'était pas mal, hein, mais on pourra plus jamais aller manger au cabo là-bas, hein. Yo, écoutez, ce soir-là, moi, je voulais une gratinée, finalement, c'est moi qui suis rentré avec, hein. Oui, mais ça, c'est comme Mme Weber. Comment ça, vous n'êtes pas au cours ? Mais Mme Weber, elle avait les mêmes problèmes que moi. Bon, mais son mari, il avait quand même 82 ans. Elle était aussi allée voir le docteur. Il a dit, Mme Weber, attention, je veux bien vous donner quelques choses pour votre mari, mais attention, ce sont des gouttes surpuissantes. C'est trois gouttes par jour pendant 30 jours. Vous savez pas ce qu'elle a fait, l'impatiente. Elle a fait l'inverse. Elle lui a mis 30 gouttes par jour pendant trois jours. Une catastrophe. Écoutez-nous, dans le lotissement, on croyait que Gilbert Meyer, il nous avait réintroduit le loup. Le soir, on entendait, ouhouuuu ! C'était la Weber ! Au bout de six semaines, on l'a vu chez Noroto, en train d'acheter un bidon de cinq litres d'huile lubrifiant ! Et en sortant, ils ont vu que sur le siège de la Twingo, elle avait une poche en plastique avec des glaçons pour rafraîchir vos robes. Non mais c'est une catastrophe, mais surtout pour lui, mais vous n'êtes pas au courant, mais il est mort, le cœur a lâché, mais si je vous le dis, on l'enterre demain, enfin on l'enterre demain, à condition que l'antidote qu'il doit injecter fasse de l'effet, parce que pour l'instant ils n'arrivent pas à fermer le couvercle du cercle. Mais oui, mais oui, mais je vous en prie, quand vous êtes dans le quartier, vous vous arrêtez, oui, mangera quelques gâteaux, boire un petit peu de thé, mais oui, mais je vous en prie, oui, on ne dira pas du mal des autres, je ne supporte pas, au revoir, oui, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Ah, mariage, ce n'est pas la mère à boire, c'est aussi la belle-mère à avaler. Je n'étais pas le seul à avoir des problèmes avec ma belle-mère. Ah non, je me rappelle mon copain Foussi, un jour je l'ai rencontré sur le parking du vétérinaire, il était avec son chien, je dis Foussi, tu vois, il m'a dit, je vais chez le vétérinaire, le chien il l'a mort, il l'appelle Mère, je dis, arrête maintenant, tu ne vas pas le faire piquer pour ça, il me dit, piquer, t'es malade, je vais lui faire réagiser les dents, oui, là. Et un jour, un colmar, il dit, là, Adolf, là où il y a le cimetière, j'ai vu passer un corbiard avec deux cercueils dedans, derrière, il y avait un homme qui marchait avec ce chien, et derrière lui, il y avait 250 bonhommes. Je dis, qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? J'allais voir le bonhomme devant avec le chien, j'ai dit, monsieur, c'est peut-être pas le moment, mais là, je suis trop curieux, vous pouvez m'expliquer ce qui se passe, là, un corbiard de cercueil, qu'est-ce que c'est ? Je me dis, monsieur, dans le cercueil de gauche, il y a mon épouse, elle a énervé mon chien, mon chien n'a pas supporté, il lui a sauté la gorge, elle a lui a secoué deux fois, ma femme est morte. J'ai dit, dans le cercueil de droite, il me dit, ma belle-mère, ma belle-mère qui a voulu défendre sa fille, le chien ne s'est pas laissé faire, il lui a sauté à la gorge, il a secoué deux fois, ma belle-mère est morte. J'ai dit, pardon, monsieur, est-ce que vous pourriez me prêter votre chien, s'il vous plaît ? Il m'a dit, à la queue, comme tout le monde, hein ? Il me disait toujours, Perry, quand tu as bu un coup, tu dis et tu fais des bêtises. Moi, Germaine, oui, toi ? Bon, c'est vrai, une fois, je suis rentré à 4 heures du matin, légèrement alcoolisé. Je me suis déshabillé, tout nu dans la chambre, sans allumer la lumière. Et alors, je me suis mis devant le lit où Germaine dormait. Comme ça, je l'ai regardé tout nu. J'ai dit, Germaine, mais qu'est-ce que t'es moche ? Oh, eh, Germaine, mais moi, je n'ai jamais rien vu, t'es aussi moche que toi, mais toi, t'es moche, Germaine ! Alors, elle se réveille, elle me dit, tais-toi, t'es de nouveau bourré. Oui, Germaine, mais moi, demain, ça ne se verra plus, hein ? Ça, c'est comme le soir, où je suis une farente de bonheur, j'avais même pas bu. Je me suis couché avant elle, j'étais sous les draps. Elle rentre dans la chambre à coucher. Je dis, Germaine, pourquoi t'as mis cette chemise de nuit, toute fripée, pour aller dormir ? Tu, elle commence à pleurer. Je n'avais pas vu qu'elle était toute nue. Applaudis pas, c'est ta femme qui te regarde. Oh, c'est vrai. Mais bon, d'avoir une femme comme ça, ça te fauche un caractère. Puis, c'est des expériences dont tu peux faire profiter les copains. Moi, je vois, un soir, on était au bar avec Chanchant, le copain. Il y a un gros, il me dit, tu, père, il regarde l'heure qu'il est. Il est de nouveau deux heures et demie le matin. Tu dis, yes, Scott Knight, quand on va rentrer, on va nous recevoir sur la tête. J'ai dit, non, Chanchant. Maintenant, quand tu rentres après deux heures du matin, légèrement alcoolisé, il faut rentrer avec beaucoup de stratégie. Ça s'appelle la stratégie Christophe Meyer. Je t'explique. D'abord, il faut retrouver la rue où tu habites et te mettre devant la maison où tu habites. Parce que si tu essayes de rentrer à deux heures et demie le matin dans une maison qui n'est pas la tienne, ça fout le bordel dans la rue et ta femme est au courant. Donc, tu te mets devant la porte de la maison où tu habites et là, tu mets doucement la clé dans la serrure. Il faut compter entre une heure et une heure et demie. Une fois que la porte est ouverte, tu rentres, tu fermes la porte, tu montes dans la chambre à coucher. Quand tu es dans la chambre à coucher, tu te déshabilles en essayant de faire le moins de bruit possible. Une fois que tu es tout nu, tu te glisses délicatement dans le lit et tu prends ta chermaine comme ça dans les bras. Et là, Chanchant, écoute bien. Tu lui fais une bille sur la joue à gauche, tu lui fais une bille sur la joue à droite. Tu lui fais une bille sur le cou à gauche, tu lui fais une bille sur le cou à droite. Tu lui fais une bille sur l'épaule gauche, tu lui fais une bille sur l'épaule droite. Tu lui fais une bille sur le sein gauche et au moment où tu vas embrasser le sein droit, elle va se réveiller, elle va te dire « Laisse-moi tranquille, je n'ai pas envie ce soir. » Et là, Chanchant, tu ne dis pas un mot, tu te retournes de ton côté et tu t'endors. Chanchant, Chanchant, tu as compris ? Oui, Péry, ça c'est super, ça je fais. Hop, Chanchant, et demain matin, on se voit à l'apéritif et tu me racontes comment ça s'est passé. D'accord, tu le lendemain matin, il vient à l'apéritif, tu, avec un oeil au beurre noir. Chanchant, mais tu n'as pas fait ce que je dis ici, Péry, j'ai fait comme tu m'as dit. J'ai fait comme tu m'as dit. Bien alors, il m'a dit, écoute, je l'ai pris dans les bras tout nu, je me suis couché, je l'ai pris, bisous à gauche, bisous à droite, dans le cou à gauche, à droite, l'épaule à gauche, à droite, le sein à gauche. Et au moment où j'allais embrasser le sein droit, elle ne s'est pas réveillée. Ah, qu'est-ce que tu as fait ? Il m'a dit, j'ai continué. Tu as continué, oui. Je lui ai fait une bise sur le nombre et la gauche, une bise sur le nombre et la droite. Je lui ai fait une bise sur la range de gauche, je lui ai fait une bise sur la range de droite. Je lui ai fait une bise sur la cuisse gauche, une bise sur la cuisse droite, une bise sur le genou gauche. Et il me dit, au moment où j'allais lui embrasser le genou de droite, elle m'a chopé par les cheveux, elle m'a mis une droite en me disant, espèce d'ivrogne, si ça aurait été un bistrot, tu te serais sûrement arrêté. Hein ? Il y a alors, il y a alors, Messieurs, j'espère que vous avez pris des notes, hein ? Mais faites comme je vous l'ai expliqué. Ne faites pas comme Christophe Meyer de l'Office du tourisme, qui lui, n'écoute jamais. Il a dit me voir, il me dit, M. Péry, j'ai eu un problème avec votre méthode. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce que vous avez fait, Christophe ? Il dit, moi j'ai voulu faire plus court, n'est ? Je me suis déshabillé devant le lit et je n'ai pas voulu faire le tour de lit. J'ai fait une entrée par en dessous, par devant. Ah bon, Christophe ? Et ça a donné quoi ? Il m'a dit, je vous l'explique. J'ai fait une bille sur le talon gauche, une bille sur le talon droit. J'ai fait une bille sur la cheville gauche, une bille sur la cheville droite. Une bille sur le mollet gauche, une bille sur le mollet droit. Une bille sur le genou gauche, une bille sur le genou droit. La cuisse gauche, la cuisse droite. La hanche gauche est là. Quand je suis passé devant les portes du paradis, que j'ai senti l'odeur du fruit défendu, ça m'a excité. Et j'ai fait l'amour comme un fou pendant une demi-heure. J'ai dit, mais ça c'est donc pas grave, Christophe ? Il m'a dit, si. Parce qu'après j'avais soif. Je suis allé dans la cuisine. Et là, j'ai vu ma femme assise à table. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Elle me dit, heureusement que tu passes dans la cuisine, parce qu'il y a maman qui a vu hier soir. Je l'ai mis dans l'autre vie. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Ma belle-mère ne me regarde plus avec le même regard que lui. Et lui, il me dit, je ne vois plus ma belle-mère de la même façon non plus. Ça, il faut faire attention. Sous-titrage ST' 501